Le procureur général près de la cour d'appel de Dakar est sans embâche. Les infractions retenues lors du premier jugement sont valables. Dans son réquisitoire, Lansana Diabe a demandé au juge Dembakandi de confirmer les peines principales et complémentaires infligées au maire de Dakar et à ses co-inculpés par le juge Malik Lamotte le 30 mars dernier. En termes clairs, le procureur veut la confirmation de la première instance. Une peine d'emprisonnement de 5 ans et une amende de 5 millions de francs CFA à Khalifa Sale. Lansana Diabe est largement revenu sur le fond de l'affaire avec, dit-il, un goût d'inachevé. Il a répondu à ses détracteurs en ces termes. La justice n'est pas couchée et elle n'est pas au service de l'exécutif. Et l'objectif final, c'est l'application stricte des règles de droit. Il reste persuadé que la neutralité des magistrats dérange des hommes politiques qui, d'après lui, essaient de malmener les juges avec des accusations fantaisistes. Évoquant la mission de l'IGE, inspection générale d'État, le procureur général est convaincu que les inspecteurs ont bel et bien assuré leur mission. Caisse d'avance par-ci, fonds politiques par-là. Et qu'en est-il des conditions de fonctionnement de la caisse d'avance ? Sa particularité, tous ces points ont retenu. L'attention du procureur général qui rappelle qu'en matière pénale, les fonds politiques sont bel et bien créés par la loi. Les avocats de la partie civile de la mairie de Dakar, de même que les conseils des receveurs percepteurs municipaux, étaient eux aussi devant la barre pour démonter les accusations retenues contre leurs clients. Après 12 jours de procès, entre exceptions, nullité, décision de la CDAO, boycott des avocats de Khalifa Sall, plaidoiries et réquisitoires du procureur général, la balle est désormais dans le camp du juge Demba Kanchi. Le premier président de la cour d'appel de Dakar a retenu la date du 30 août prochain pour le délibérer du procès en appel de la caisse d'avance.